Il y a une tradition dans notre pays qui consiste entre la Cour constitutionnelle garant de la régularité, de la validité des élections politiques nationales comme les élections législatives ou l'élection du duo président de la République, vice-président de la République et la Sénat, organe de gestion des élections, organe opérationnel sur le terrain d'organisation des élections. Il y a donc une tradition d'échange, de partage de points de vue et d'harmonisation des points de vue sur la manière dont les élections doivent être conduites afin que le public retienne que les élections ont été paisibles, transparentes et régulières. C'est dans le cadre de cette tradition que la Cour constitutionnelle a invité la Commission électorale nationale autonome à venir dans ses locaux présenter aux membres de la Cour constitutionnelle le niveau d'exécution, le niveau d'avancement des préparatifs des élections législatives de 2023. À l'occasion de cette séance d'échange, le président de la Commission électorale nationale autonome, accompagné de l'ensemble des membres du Conseil électoral, du directeur général des élections et d'un directeur technique, ils ont présenté à l'ensemble des conseillers de la Cour constitutionnelle le niveau d'avancement des tâches. Les tâches qui ont déjà été exécutées, celles qui sont en cours et les dispositions qui sont prises pour que les élections soient réalisées dans des bonnes conditions et que les résultats soient proclamés à la satisfaction de tout le public. À la suite de cette présentation des différentes tâches réalisées en cours ou en voie d'être réalisées, les différents membres de la Cour constitutionnelle ont pris la parole pour avoir quelques éclaircissements sur certaines questions et pour faire quelques propositions ou quelques recommandations. Ils ont ainsi parlé de la nécessité que la liste électorale, la liste des centres de vote et des postes de vote soit transmise également à la Cour constitutionnelle pour lui permettre de faire son travail de suivi. Ils ont insisté sur les travaux qui doivent être faits par la Sénat au niveau des candidatures, que ce soit l'examen des dossiers de candidature, les motifs d'invalidation éventuelle de certaines candidatures, que tout cela soit transmis à la Cour constitutionnelle pour lui permettre de faire son travail en cas de contentieux, en cas de contestation liée à la manière dont la Sénat aurait géré les candidatures. Également sur le déroulement du scrutin, la Cour a insisté pour que les agents électoraux soient sélectionnés avec beaucoup de sérieux, soient formés, afin que les procès-vraibaux de déroulement du scrutin, les procès-vraibaux de dépouillement soient remplis avec professionnalisme, parce que ce sont des outils que la Cour utilise pour apprécier la régularité des élections. Également la transmission des cantines doit se faire de manière extrêmement professionnelle. La Sénat devra rester dans son rôle de compilation et de publication de résultats bruts, et la Cour constitutionnelle devra, après réception des cantines qui lui sont destinées par l'intermédiaire de la Sénat, la Cour constitutionnelle devra regarder les différents documents électoraux, devra elles-mêmes réaliser ces réajustements, ces corrections, pour proclamer les résultats définitifs des élections. Il a été demandé à la Sénat de veiller à la qualité de ces documents, de veiller à la célérité dans la transmission des cantines, de veiller à une collaboration fructueuse, à une collaboration fluide entre les deux institutions, de façon à ce que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Quelques autres points liés aux précautions sanitaires, aux précautions sécuritaires, aux précautions intellectuelles, de communication et autres, ont été échangés entre les deux institutions, et nous pouvons dire qu'à la date d'aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que les élections de janvier 2023 soient libres, transparentes et apaisées au Bénin. – Sous-titrage FR 2021